Salut tout le monde c'est Nimeco, vous êtes aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et on se retrouve aujourd'hui sur une annonce qu'a fait Nintendo, mais je l'ai pas vu, une annonce sur apparemment un season pass sur Zelda Breath of the Wild disponible sur Wii U et Nintendo Switch sorti le 3 mars, donc un season pass, j'ai vu ça, j'ai fait what, Nintendo font des season pass maintenant, certes des DLCs en ont fait, mais des season pass, ok, on va regarder avant le juge, on se t'en rendez-vous devant la vidéo, c'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ok, donc au final on a rien vu, juste un petit screenshot ! Alors qu'est-ce qu'il y a finalement dans ce season pass ? Donc du contenu en jeu, ok, des vêtements exclusifs, des items, machin, le DLC pack 1, donc qu'est-ce qu'il y a ? Une nouvelle cave quoi, un nouveau donjon je pense, le Trial Challenge, donc je sais pas trop ce que c'est, le mode Hard, j'ai lu le mode Hardcore, pourquoi le mettre en extension ? Bizarre ! Et du contenu additionnel sur la map, c'est bizarre ! D'LC pack 2, une nouvelle histoire originale, un nouveau donjon et des challenges additionnels, donc du contenu en plus ! Donc voilà, donc pour le Winter 2017 je trouve que par contre c'est pas mal, parce qu'il y a vraiment une nouvelle histoire et un nouveau donjon, donc ça c'est du contenu plutôt intéressant, plutôt dense quoi, plutôt du contenu sur l'histoire ! Par contre, cet été, c'est bizarre, le mode, un mode Trial, enfin on s'en fiche un peu quoi, le mode Hardcore, pourquoi le mettre à part, est payé pour un mode Hardcore, ce chelou, et le reste des features et tout ! Donc en gros pour le Winter, pour cet hiver, ok c'est pas mal, après ça coûte que 20€, faut voir après le contenu qu'il compte faire, mais voilà, et ce que j'ai vu c'est que le contenu ne peut pas être dissocié, c'est-à-dire qu'on est obligé de l'acheter le season pass, on peut pas acheter sans genre se dire, ah je vais prendre que le DLC pack 2 ! Enfin en tout cas pour l'instant, tel qu'ils l'ont annoncé, c'est tout ensemble quoi, on peut pas prendre le pack 1 ou que le pack 2, etc. Donc voilà, donc c'est un peu spécial, après faudra voir suivant le jeu qui sortira le 3 mars, on verra tout ça, mais je pense pas payer le season pass plein pot au lancement quoi ! Donc voilà, avis plutôt mitigé, un peu étonné, après ce n'est pas la première fois que Nintendo fait du contenu additionnel, sur Mario Kart 8, vous vous souvenez, il y avait sorti deux nouveaux persos, dont Link d'ailleurs, et les personnages d'Animal Crossing, avec des maps additionnelles et tout ! Donc voilà, ils en ont fait, après certes sur Splatoon, ils ont fait beaucoup de contenu, beaucoup de suivis pendant une année, mais c'était gratuit, voilà. Donc voilà, donc c'est pas nouveau chez Nintendo, mais attention, parce que le contenu m'a l'air un peu bince quand même, par rapport à la somme demandée. Avoir une histoire originale, si ça dure que 2-3 heures, ou si ça dure, soyons fous, une dizaine d'heures, ça serait fun. Donc voilà, c'était Link et Courts, on se dit à la prochaine, et on se donne rendez-vous à la fin de la semaine avec la Nintendo Switch. Ciao ! Sous-titrage ST' 501